Si ce n'est pas fait, si la chaîne nous intéresse, je vous invite à vous présenter Top Chrono Top Chrono est l'un des 4 jeux de course de Formule 1 qui sont sortis sur Thompson Il y a eu le titre Formule 1 d'infogramme il me semble Il y a eu Sky X Trix, c'est un peu difficile à prononcer Il y a eu Runway 1 et Runway 2 qui sont le même jeu Et Top Chrono qui, à mon sens, est le meilleur jeu de Formule 1 qui existe sur les Thompson Donc on va démarrer le jeu Alors je suis sur émulateur, donc c'est pour ça que j'ai des petits soucis Sur l'EMO 5 et l'EMO 6 Donc je disais qu'il y avait 4 jeux de Formule 1 qui étaient sortis sur Thompson Et Top Chrono est le meilleur au niveau de la visualisation, de la jouabilité, etc. Le but du jeu c'est qu'on doit parcourir un circuit Enfin, il y a 4 pistes à parcourir à chaque fois en un temps imparti Alors je ne sais pas quel est le temps imparti Donc là ça indique quelles sont les commandes Alors je vais réactiver ceci sur DC Moto pour faire fonctionner Et on démarre la simulation Ca se joue à la manette de jeu ou au clavier avec les touches fléchées Donc en fait on doit avoir 3000 secondes au maximum pour parcourir chaque circuit Et vous voyez, les voitures ne vont pas très vite Alors je vous montre un truc déjà Regardez le chrono en bas à droite là, qui défile Alors je vais vous montrer ce que ça fait A chaque fois que je touche un des bords On perd 10 secondes On perd 10 secondes, c'est ça Si je ne dis pas de bêtises On va le refaire Ah non, c'est même plus que ça, on perd 100 secondes Donc on n'a pas intérêt à toucher le bord des pistes Alors je vous invite également à regarder le scrolling Enfin, à voir le défilement de paysage Qui est sur plusieurs largeurs d'écran en fait Ils ont utilisé un bandeau au logiciel qui est sur plusieurs écrans On va monter à 150 là Alors ce qui est embêtant dans ce jeu C'est qu'on n'a pas la carte de la pide du circuit en fait Donc on ne sait pas où on se trouve à un instant de 10 Où on a avancé C'est un peu embêtant Boum, ça y est Faut que j'accélère là, hop Je vais ralentir là On peut ralentir et accélérer ensuite Bing On va ralentir trop quand même Je pense que j'ai dépassé le temps Parce que là c'était 3000 secondes On va essayer d'aller un peu plus vite Ah non c'est bon Piste 2 Je ne sais pas combien de temps pour faire chaque circuit Alors Là on a différents indicateurs Mais je ne sais pas à quoi ça sert Là c'est l'indicateur de vitesse Et là c'est le chrono Ça je ne sais pas ce que c'est Il n'y a pas d'indication sur la documentation en plus Donc comme je disais Ça joue à la manette Ou aux touches fléchées Bing Ça je m'en outais Ça ne répond pas assez vite Pour la droite et la gauche Je trouve que le jeu de l'horiciel Il est vraiment bien foutu Vous avez vu la hauteur de la piste Il y a rarement des jeux de voitures Qui font plus d'une hauteur Plus d'une mi-moitié En hauteur de l'écran Et là c'est vraiment génial Et la façon dont les bandes Elles sont scrollées C'est incroyable C'est pour ça que je dis que c'est le meilleur jeu de course de formule 1 Qui existe sur Thompson Alors vous voyez aussi le scrolling Alors c'est très large aussi Le scrolling en fond d'écran Alors même la tour Eiffel Ça c'est quand même incroyable La largeur du banc de l'image Qui a servi pour le scrolling C'est quand même assez incroyable On a l'impression que ça fait Sur d'autres jeux de ce genre là Le scrolling fait une largeur Peut-être une largeur et demi d'écran Peut-être deux largeurs d'écran Mais celui-là il en fait au moins trois largeurs Donc c'est plutôt top Donc là en fait dans le jeu En allant à 150 km heure C'est là qu'on a la meilleure chance de rouler correctement Il suffit que je le dise J'étais un peu vite pour ce virage Ce virage là était un peu trop serré Alors évidemment on peut ralentir Avec la manette ou les touches léger En appuyant la manette vers le bas Pour ralentir Ah c'est bon Donc là piste 3 On démarre Hop tout de suite Si quelqu'un sait Quel est l'indicateur d'avancer sur la piste Ah bah tiens je me demande un truc On a une petite ligne rouge en bas là Je sais pas si c'est pas ça En bas de l'écran Ah c'est peut-être ça ouais Ah bah ça y est je détrui Non c'est pas ça C'est pas cette ligne rouge là Alors je sais pas ce que c'est Je vais ralentir là Parce que je vais me scratcher contre lui sinon Ah merde Alors à chaque fois qu'on touche la bande latérale Comme je l'ai dit on perd 100 secondes Il n'y a rien qui indique le nombre de voitures qui me reste Quand je me scratch et quoi que ce soit Je sais pas ça me paraît vraiment bizarre Ce truc Vous voyez même à 100 kmh on les dépasse Alors je sais pas si c'est des kmh Ça peut être des miles par heure Donc si c'est des miles par heure Dans ce couteau là C'est 160 kmh par 100 miles Non mais il n'y a rien au niveau des indicateurs Ah zut J'ai encore perdu 100 secondes là Comme un con On a la lune avec la tour Eiffel Ça c'est super Ouais ça fait Il y a beaucoup de Il y a au moins 4 écrans de large en fait Ah zut J'ai en train de faire du temps là Vas-y roule Oh là 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 Bon sang Faut que je me dépêche Et à chaque fois qu'on double une voiture En fait Elle réapparaît pas derrière Donc ça c'est un petit plus Parce qu'en fait on risque pas de se faire dépasser En fait ce qu'il y a C'est juste dépasser Les voitures sont devant mais pas par derrière Mince Alors ce qu'on remarque C'est l'excellent dessin Des voitures Qu'on double sur la route là Sur Tom Sand J'ai jamais vu de voiture aussi bien dessinée Ah 9000 secondes à mon avis c'est foutu J'arrive jamais à dépasser la piste 3 Ah zut Allez hop Bon de toute façon j'ai pas encore ce game over Ça doit être bon C'est bizarre Tout à l'heure j'ai donné 9000 secondes Et j'étais en game over Et là c'est bizarre Bref Ah bah non Ah si game over Voilà Alors c'était top chrono De l'horiciel en 1985 Pour les Thomson MO5 Et MO6 uniquement A très bientôt pour une prochaine vidéo A très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio